Bonsoir, nous sommes au Bouff parisien pour une pièce qui s'appelle Rabbit Hole. Alors la question, la toute première c'est, ça veut dire quoi ? Même moi je l'ai vu, je pourrais l'expliquer, mais si vous expliquez ce qu'est ce Rabbit Hole, on va peut-être déboucher sur quelque chose ? Non, on va déboucher sur rien du tout, parce que c'est pas explicable le Rabbit Hole, c'est une espèce de truc à voir avec la philosophie quantique, enfin la physique quantique, c'est ce truc d'univers parallèles, tous ces machins-là, donc c'est le titre de la pièce. Et en fait le Rabbit Hole c'est, en gros c'est la façon, c'est l'endroit qu'a trouvé le jeune garçon qui est responsable de la mort de ce petit garçon, le papa dans la pièce, le jeune garçon qui l'écrase en voiture, c'est l'endroit qu'il a trouvé lui pour essayer de soulager son âme et sa conscience, les univers parallèles en sachant qu'il y a des endroits où en allant très mal on peut se sentir d'un seul coup très bien, donc le Rabbit Hole c'est l'espèce de trou qu'il y a entre les différents univers qui relient les uns aux autres, voilà c'est ça les Rabbit Hole. Comme on dirait dans un jardin, vous savez il y a les taupes, et bien en dessous il y a toute une galerie par où elles vont les taupes, et on ne peut pas le deviner à la surface, à la surface c'est que de l'herbe, et en dessous c'est à 50 centimètres en dessous de la terre, c'est incroyable, c'est un réseau de communication, donc on n'a même pas idée à la surface, c'est ça, donc c'est savoir comment on s'échappe de la réalité avec ce qu'on peut pour soulager quelque chose, une grosse douleur en l'occurrence. On va parler de vos personnages, nous avons un mari, donc le père du petit garçon qui a disparu, nous avons la belle-sœur, qui est la sœur de la femme, qui est interprétée par Julie Gaillet, c'est une pièce donc anglaise au départ ? Américaine. Américaine ? L'auteur il est américain. Il est américain, avec une adaptation française de Marc Le Sage. De Marc Le Sage, exactement. L'ancien co-directeur de Claudia Stavisky, au Célestin, le spectacle a été créé à Lyon. Au théâtre des Célestins. Qui est un co-producteur je crois d'ailleurs de la pièce qu'on voit actuellement au Bouvre Parisien à Paris. Ah lui, non, non, c'est l'ancien directeur. Marc, c'est l'ancien co-directeur de Claudia Stavisky. Au Célestin. Qui dirige le Célestin et qui a monté le spectacle. Qui a mis en scène le spectacle. A l'époque il était encore co-directeur, maintenant il était nommé directeur du Théâtre de l'Atelier. Entre temps. Donc on reste quand même dans le domaine du théâtre. C'est quand même un domaine quand on regarde les théâtres qui changent de directeur. Que c'est le directeur qui va se retrouver dans un autre. Mais bon, on n'est pas là pour parler des théâtres. On n'est pas là pour parler de Rabbit Hole. Donc le père, au départ, on voit surtout les deux sœurs qui se chamaillent pour un rien. Parce qu'on ne comprend pas très bien le pourquoi du comment au départ. C'est vrai qu'elle se chamaille, c'est que sa petite sœur, mon personnage, essaye de la distraire en lui racontant qu'elle s'est bagarrée dans un bar et tout ça. Et après, la scène, elle lui annonce qu'elle attend un enfant. Donc ce n'est pas vraiment qu'elle se chamaille, c'est qu'elle essaye de lui changer les idées, je dirais. Et après, la scène part sur autre chose parce qu'elle lui annonce qu'elle, elle porte la vie et que ça part là-dedans. On ne peut pas bien raconter les choses. La scène, elle est écrite comme ça. Elle est écrite par étage. Et en fait, chaque étage sert au spectateur à comprendre un petit peu ce qui se passe. Et à sentir l'amplitude de la catastrophe intérieure qu'il y a chez chaque personnage. À savoir, la catastrophe qui a été provoquée par la mort de ce petit garçon. Et on s'aperçoit au fur et à mesure de la pièce en découvrant, sans toujours bien comprendre de quoi on parle au moment où on en parle, en découvrant, on assemble, c'est comme un puzzle qu'on assemble. Et on se rend compte du séisme que ça a créé, mais dans chacun des personnages. Que ça soit la maman, le papa, la sœur ou la maman de la maman, c'est-à-dire la grand-mère du petit. On comprend à quel point tous ont été ébranlés. Mais c'est pour ça que c'est intéressant comme pièce parce qu'au début, la première scène, effectivement, entre les deux sœurs, on ne sait même pas de quoi elle parle. Donc les gens qui n'ont pas lu la pièce, ils ne peuvent rien comprendre. Et il n'y a qu'après la scène d'après qu'on va commencer à se dire, tiens, il y a un enfant mort là, tout. On comprend un petit peu, mais c'est vrai que oui, tout est en train. Et c'est petit à petit qu'on comprend vraiment tout ce qui s'est passé. Il faut arriver à la fin pour comprendre tout ce qui s'est passé. Oui. C'est ça qui est formidable. Avec des décors qui changent. Qui changent, qui s'écroulent au fur et à mesure. Oui, qui s'écroulent. On voit, en fait, il y a une chambre d'enfant qui n'existe pas au début. Voilà. Non, il y a un décor, il y a une idée de décor qui, le décor, ça s'écoule comme à l'intérieur des personnages. Tout se met à nu, petit à petit. C'est-à-dire que le décor disparaît de plus en plus. Les éléments de décor disparaissent de plus en plus pour finir par un espèce de hall vide. Tous se mettent à nu, en même temps, ils vont vers une forme de salut. C'est une pièce qui est très triste, mais aussi où il y a beaucoup d'espoir. À la fin, chaque personnage, à sa façon et dans son chemin, va vers une forme d'espoir quand même. C'est aussi ça que raconte le spectacle, je trouve. Le décor raconte ça. Si vous voulez, c'est une maison qui a été construite sur les bases d'une famille avec un enfant et tout ça. et qui, d'un seul coup, parce qu'il y a la mort de l'enfant, va se déconstruire complètement. Alors, eux vont se déconstruire de l'intérieur, mais la maison aussi, du coup. Tout ce qui a été bâti, ça n'a plus de sens puisqu'il n'y a plus d'enfants. Donc, ça va disparaître petit à petit. Mais je dis ça, ce n'est pas dramatique, tout ça, parce qu'il y a plein de moments qui sont très drôles dans la pièce. Oui, il faut quand même le signaler parce que sinon, ça fait peur, ça ferait trop noir. Non, 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 mais bon, là, c'est pas ce que vous en parlez. Mais sinon, il y a aussi des moments, des soupapes qui a ménagé l'auteur, qui a beaucoup d'humour, pour nous faire rire avec ces personnages aussi, dans leur malheur. Ils sont drôles. On a oublié un personnage qu'on ne voit jamais. L'enfant ? Non, 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 le chien. Ah, oui. Ah, t'as, vous le voyez sur la vidéo ? On le voit sur la vidéo. Alors justement, ça permet de dire qu'il y a quelques très courts moments de vidéos sur... Oui, 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 ça c'est une volonté de mise en scène, de nous montrer... De vidéos très simples. De montrer en fait ce que lui voit, quand il passe ses cassettes. Il regarde les cassettes, le mari passe son temps à regarder les cassettes pendant la nuit, de son enfant. Et donc, c'est de montrer ce qu'il voit lui. Voilà. Et puis après, c'est autre chose. Après, c'est la scène avec le petit garçon, c'est autre chose. La vidéo, ils s'en servent autrement. Ça, c'est un choix. Il y a des metteurs en scène qui aiment bien servir de temps en temps de la vidéo. Il y en a d'autres qui en voient ça. Il faut respecter ça. Parlez-nous peut-être justement de la personne qui a mis cette pièce, Rabbit Hole, en scène. De Claudia. Claudia, tiens, vas-y, parle. Que dire sur Claudia ? Moi, je ne la connaissais pas. Je n'avais jamais vu ses mises en scène avant, quand elle m'a proposé de jouer dans le spectacle. Voilà. Non, mais c'est une personnalité singulière. Je crois que le talent qu'elle a eu, entre autres, sur ce spectacle, c'est que je pense qu'elle a réuni les bonnes personnes. Et un spectacle réussi, c'est ça aussi. C'est de mettre des acteurs ensemble. Et je trouve que ça, ça fonctionne bien dans la pièce. C'est qu'on croit vraiment qu'on est une famille. Et d'autant plus maintenant, parce que ça fait un an et demi qu'on le joue. Mais je trouve que ça, c'était déjà... Elle a eu une vision des acteurs qu'elle devait mettre ensemble sur le plateau qui était juste. Et voilà, c'est une des enseignes à commencer. Voilà, à l'époque, quand elle a commencé, le spectacle, c'était une autre actrice qui faisait la mer. C'était Nani Garcia. Et voilà. Et elle n'a pas pu reprendre à Paris. Mais Claudia, elle est à la direction des Célestins depuis très longtemps maintenant. Et voilà, c'est une femme qui est vraiment une femme de théâtre, qui adore le théâtre. Mais qui sait regarder les acteurs, qui connaît tous les acteurs, qui voit tous les spectacles. Et qui a beaucoup de références littéraires. C'est une personne très cultivée. Et puis qui aime, qui a un amour du théâtre et des textes. Donc c'est quelqu'un qui a ce talent d'aller toujours chercher des textes assez singuliers, assez forts. Et qui a aussi le talent, ce qui n'est pas donné à tous les maîtres en scène, de savoir choisir les acteurs qui vont être les bons pour les places qu'elle veut leur apporter dans les pièces. Ça, c'est très important. Ce n'est pas des distributions comme ça, ce n'est pas des distributions comme on fait avec des vedettes, machin, machin. Elle, elle connaît tous les acteurs, donc elle va cibler. Elle sait exactement pourquoi elle engage telle ou telle personne. Après, il y a un travail avec elle sur le plateau. Mais déjà, ça, au départ, c'est très, très important. Mais là, on a affaire à quelqu'un de très intelligent. Claudia, c'est une femme très intelligente. Et c'est vraiment une passionnée de théâtre. Oui, quelqu'un qui peut l'avoir. C'est une passionnée de théâtre. C'est le fait. Donc voilà, pour Claudia. Et je pense que la pièce, je ne sais pas quand est-ce qu'elle a découvert, mais je crois que c'était quelque chose de... Enfin, c'était important pour elle de le monter. Ce n'était pas un truc non plus... Je crois qu'elle a découvert ce texte il y a quelques années. C'était une idée fixe pour elle qu'elle voulait le monter ce spectacle. Quelle a été votre réaction à vous quand vous l'avez lue la première fois, la pièce ? Moi, j'ai trouvé ça super. J'ai trouvé ça très beau. Moi aussi. Donc, je ne dis pas, j'y vais. Après, d'abord, quand on découvre, quand on nous propose quelque chose, on a du texte seul. Et puis après, plusieurs mois après, même, on a fait une lecture ici avec les acteurs. Et là, ça prenait plus corps et vie. Mais oui, moi, j'ai trouvé ça très beau aussi. J'ai tout de suite eu envie de le faire. Oui, c'est bon. C'est bon. On ne peut pas ne pas trouver ça beau quand on le dit. C'est très beau. C'est une pièce forte. C'est une équipe qui vit, en fait, depuis longtemps, puisque vous dites que... Ah oui, ça fait un an et demi, presque. C'était créé il y a un an et demi aussi. Ça a commencé à répéter en juin 2010. En juillet 2017. En juillet 2017. Oui, exactement. Et elle s'est promenée, la pièce, ou elle a fait les Célestins et maintenant les... Un tout petit peu promenée. Elle s'est promenée... Non, on a joué beaucoup aux Célestins. Enfin, beaucoup, une trentaine de fois, je crois pas. Et puis, on a fait une espèce de mini-tournée, là, avant de venir à Paris, pour la rôder un peu. Et puis, pour aider Christiane Coady, qui a repris le rôle de Dano Garcia, à se rôder un petit peu. Dans le temps qui lui était imparti, c'est-à-dire, enfin, assez court, pour rentrer un petit peu dans les chaussures du personnage. Et vous êtes à Paris pour 60 représentations ? Oui. Possible plus ou c'est vraiment prévu pour une... Non, non, 60, c'est déjà bien, oui. Ah non, mais c'est jamais il y a quelquefois... Non, non, c'est jamais, mais là, je crois que 60, c'est bien, oui. C'est déjà sans plus. Non, parce que d'abord, c'est lourd à jouer. Enfin, c'est lourd à jouer, même s'il y a de l'humour. Il faut quand même aller chercher... C'est quand même une pièce, vous l'avez vue ? Oui, oui. D'accord, donc ça repose quand même pas mal sur l'émotion. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Voilà, ou c'est le plus qu'on puisse dire. Mais en l'occurrence, il faut aller chercher ça tous les soirs. Donc, ça va, 60, c'est bien. Enfin, après, si vraiment, c'est un succès colossal, et puis tout le monde dit, on en revêt, on en revêt, on verra bien. Mais pour l'instant, on n'est pas là. On essaye déjà de bien la jouer tous les soirs, on est à peu près honnête avec Oumène. Il y avait que les gens qui sont dans la salle, ce qui est déjà pas mal. Moi, quand je l'ai vue, la salle, c'était visible, elle appréciait. Elle adorait. Ah, mais les gens en ont est, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'était clair, on prend une claque. Bon, c'est certain qu'on ne va pas voir, je ne sais pas, j'essaie de trouver... Mon cul sur la commode. Mon cul sur la commode. Non, ça, c'est pas le même genre. Non, c'est... Non, c'est pas du genre, c'est du théâtre, quoi. Qu'est-ce que je lui dis ? Moi, c'est le théâtre avec des émotions, avec du rire, avec des... Mais du vrai. Du jeu. Pas un truc, un prétexte à... Voilà, à montrer deux guignols, plus ou moins vedettes, qui disent n'importe quoi, qu'on fait rire des gens. Non, là, on est dans le théâtre. Alors voilà, c'est un choix. Après, les spectateurs font le choix ou pas de venir. Mais moi, je leur conseille de venir, parce que c'est super, cette pièce. On a parlé de tout le monde, on va peut-être parler quand même de la personne qui a le rôle principal. Oh non, non, non. Non, non, non. Non, mais elle est super, hein ? Elle est super, Julie. On la relève beaucoup et on... Elle fait partie de la famille. On est tous... Vous savez, il n'y a pas de... Elle a un rôle un peu plus important, donc elle a eu un parcours un peu plus compliqué, un peu plus sinueux pour arriver jusque là, parce que le rôle est le plus important. Après, c'est une actrice, donc après, elle est arrivée avec ses moyens, avec le temps qu'elle a... Il y fallait du temps, parce qu'elle n'était pas... Elle n'était pas rodée comme nous, voilà. On fête de faire du théâtre, je ne sais pas, une fois tous les ans, une fois tous les deux ans. Bon, donc, c'était plus... Mais à l'arrivée, voilà, elle fait très bien son métier, il n'y a rien à dire. Ce qui est fort au théâtre, après, c'est quand ça fait un certain temps qu'on joue avec les gens, on les connaît tellement que ça... Là, on commence à trouver vraiment du plaisir du jeu, qui n'est pas forcément le cas au tout début, parce qu'on doit se rencontrer, que ça prend du temps. Et ça, c'est très agréable, quand un spectacle, on joue depuis un certain temps. Moi, je trouve. On s'est très bien entendu, assez vite, et vraiment, je ne dis pas ça du tout pour les gens qui vont regarder votre reportage. Mais on est vraiment très contents d'aller jouer tous les soirs tous ensemble, cette pièce. Et personne ne tire la couverture à lui. Ça, c'est quelque chose qui... Il serait mort. Heureusement. Il serait mort avec la tric. Il n'y a pas de couverture, justement. C'est un spectacle sans couverture. Puis le travail, ça ne doit pas être ça. Non, il n'y a pas de couverture. Il n'y a pas de couverture. S'il y en a un qui commence à jouer une partition qui n'est pas la bonne, ça ne sert à rien. Il faut s'en aller. Non, il faut essayer d'être... C'est un collectif. On partage la pièce à cinq. Donc, on rappelle les bouffes parisiens, le titre Rabbit Hole, Univers Parallel, c'est le sous-titre pour moi. Mise en scène par Claudia Stavisky. Je ne me trompe pas encore ? Claudia. Claudia, oui. Parce que c'est argentin. Ah ! Disculpe, il y en a un peu d'un espagnol. Claudia. Avec ? Claudia Stavisky. Voilà. Et ça se joue pour 60 représentations. Exceptionnelles. 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 Le soir à 21h. Une heure ? À 21h. Précise. Ouais. Bon, ben... Et voilà. Et puis, on espère que les gens vont venir m'embrouer et qu'on aura réussi à leur procurer des petites sensations. Ou des grosses qui vont les sortir un petit peu de... Voilà, qui leur font un petit peu oublier les choses. C'est bien. Mais pas dans les rires. Pas spectaculaire. Pas... Non. Là, c'est plus fin. Écoutez, on ne peut que vous remercier. Mais on vous remercie. Merci. Et on se reverra pour une prochaine pièce. Puisque là, bon, on ne peut pas faire deux reportages sur la même pièce. Non. Bon, si vous voulez, c'est de la place à tout le monde. Oui, je reviens. Oui, mais bon. OK. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada